Le 30 août 2024, G-Fashion et G-R Club ont tenu une conférence de presse à Lomé. Ces organisations à but non lucratif, engagées pour les enfants vulnérables au Togo, ont présenté leur initiative, notamment des formations pour les jeunes passionnés de couture et un appel à soutenir les orphelins à l'approche de la rentrée scolaire. J'ai vécu une histoire qui a été un peu douloureuse et triste pour moi. Je suis styliste. Depuis 2014, j'ai terminé l'apprentissage en 2014. Du coup, je suis à la maison, je travaille à la maison. Et voilà, un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie, qui s'appelle Mastagas Netoufan, qui est venu, m'a proposé des choses, m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'ai suivi son conseil, m'a beaucoup conseillé aussi. J'ai suivi son conseil et je suis arrivé jusque-là. Raison pour laquelle je veux aider la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on m'a aidé aussi. Donc je veux aussi aider la jeunesse. Il y aura un grand tournoi à Aképé. Il y aura les artistes invités comme Bid Popo Vélo, Paki Tienzou, Koni Gainstar et Black Manu. Donc ça commence de 8h à 17h. Et le coiffeur des stars aussi sera là parmi nous pour faire quelque chose à la jeunesse. G Fashion et GR Club appellent à la générosité et invitent à soutenir les enfants orphelins, non seulement pour la rentrée scolaire, mais tout au long de l'année. G Fashion, maison de haute couture au Togo, propose des formations à prix réduit depuis le mois de juillet pour permettre aux jeunes de se former à la mode. Cet engagement réaffirme leur volonté de créer des opportunités pour la jeunesse.